hello bonjour à tous comment allez vous j'espère que tout le monde se porte bien en tous les cas moi c'est la forme et je suis surtout ravie de enfin tourner cette vidéo et de la tourner avec vous parce que du coup je partage avec vous ma mon évolution dans cette nouvelle fonction de boutique vinted je rappelle en fait je suis en micro entreprise et en tant qu'ambassadrice manucuriste mais du coup j'ai lancé aussi une friperie sur vinted et si je vous parle à chaque fois de deux comptes différents c'est parce que j'ai ma friperie sur vinted donc un compte pro vinted et j'ai mon compte pro particulier où je revends aussi dessus les produits de beauté que j'ai en plus donc pour ceux que ça intéresse bien sûr je parle aussi de ce compte là donc là on est sur le compte pro vinted et le but en fait c'est de partager avec vous comment je me développe là dessus parce que franchement c'est hyper simple mon statut d'abord de micro entreprise je les fait en ligne en une semaine j'avais mon statut donc c'est un statut acheteur revendeur et je suis donc en libéral c'est hyper rapide à faire à mettre en place donc pour ceux ou celles qui sont comme moi donc au foyer avec les enfants et qui voudraient travailler aussi en même temps mais c'est pas possible surtout quand les enfants sont petits et qu'il ya des suivis ce qui est mon cas donc c'est c'est difficile en fait moi j'ai travaillé à 19 ans c'est dur on s'ennuie quand surtout bas ils ont quand même grandi ok il ya les suivis il faut que j'ai cherché celui-là à l'école que je l'emmène ici que je suis comme cela mais il ya des moments où j'ai rien d'autre à faire donc pourquoi pas travailler donc ce qui est bien c'est qu'on peut maintenant travailler en ligne et qu'une micro entreprise ben en soit c'est facile à ouvrir franchement c'est facile c'est rapide c'est si vous voulez on pourrait si ça vous intéresse je pourrais éventuellement vous montrer comment faire donc pour lancer une entreprise en ligne mais là mais c'est pas la question pour le moment donc là je vous montre comment du coup je fonctionne je travaille en friperie mais sur vinted vous pouvez ouvrir une boutique en ligne mais c'est c'est parce que je recommanderais pour démarrer oui effectivement si ma boutique vinted se lance et tout tout fonctionne bien pourquoi pas lancer aussi une boutique particulier en ligne ça c'est aussi faisable à avoir un autre site ça permettrait plus de ventes plus de mais démarrons tout doucement et chaque chose en son temps et pourquoi vinted parce que vinted lui s'occupe des colis enfin il n'y a plus le côté colis envoi c'est tout fait par le site et je vous assure que c'est une sacrée organisation en soi donc je préfère faire comme ça et si l'idée vous plaît et ben le but de ces vidéos c'est de vous partager comment je fonctionne les idées les astuces et bien sûr si vous aussi vous êtes en ligne et vous essayez de démarrer comme ça sur vinted n'hésitez pas à partager avec moi vos idées et vos astuces je suis preneuse donc là en l'occurrence comme le nom l'indique dans comme le titre l'indique c'est des petites choses que j'ai trouvé sur vinted même parce que ça je le recommande n'hésitez pas à faire un tour et à dénicher des petites pépites sur vinted même il y en a et j'avoue que moi je sais beaucoup des comptes italiens des comptes n'essayez pas juste côté france voyager vinted permet de voyager et vinted est en train de grandir c'est un site qui est en train de prendre un élan extraordinaire là il ya l'autriche qui a intégré vinted dernièrement c'est à dire que si vous vendez sur vinted sachez que vous vendez partout là où ils sont ouverts et ils sont en train d'ouvrir vraiment de plus en plus partout dans le monde donc vraiment je trouve que c'est un bon plan et c'est une belle façon de pouvoir faire un complément de salaire tout en vous occupant de vos enfants tout en étant présent pour les enfants voilà donc les moments où je me libère où je peux faire autre chose où j'ai rien à faire et ben moi je m'ennuie pas quoi je suis forcément sur mon téléphone dans ces cas là à répondre à mes clients ou à préparer mes paquets ou bref j'ai toujours quelque chose à faire et puis c'est gratifiant quoi à la fin du mois j'ai fait rentrer des sous malgré le fait que je travaille que je suis avec les enfants que j'ai des trucs que j'ai des responsabilités avec eux et tout pas moi je sais que j'ai besoin de ça donc si vous êtes comme moi et ben voilà c'est une bonne idée moi je trouve de travailler sur vinted maintenant le but de ces vidéos c'est de vous partager ça et aussi de vous partager mes petites trouvailles donc là tout ce que je vais vous montrer je les trouvais sur une tête donc il s'agit de 30 pièces d'une valeur donc du tout en fait c'est trois lots que j'ai fait et c'est j'en ai eu pour 113 euros 32 voilà pour 30 pièces donc là je vais vous montrer les 30 pièces une par une sachant que dans les 30 pièces j'ai pris des pièces pour moi pour cet hiver parce que moi je vais pas vous cacher depuis que je me suis lancé sur vinted je sais pas je ressens plus le besoin d'acheter alors je m'achète bien sûr des trucs neuf en boutique mais c'est devenu plus rare puisque j'ai trouvé mon bonheur sur vinted et j'en profite et j'enlève aussi quand je refais mon armoire ben du coup ben moi je ne jette pas je donne pas je revends sur vinted aussi parce que ça il faut pas le négliger ça permet aussi du coup de se rhabiller en tant que voilà et ça allège votre portefeuille votre porte monnaie vos charges en fait à domicile parce que du coup mes charges me rhabiller ben moi je le fais via mon compte pro voilà donc c'est vraiment l'idée que j'essaye de partager c'est vraiment ça en fait le fait d'être comme ça de chercher un petit complément le complément peut aussi vous permet d'alléger le budget que vous mettez par exemple dans les fringues donc par rapport à mes enfants aussi je rhabille bien sûr surtout la rentrée scolaire bah oui c'est des enfants ils sont de faire les boutiques et tout on y va il n'y a pas de souci mais je rhabille aussi via vinted mes enfants c'est la prochaine vidéo vous verrez je vais partager aussi avec vous d'autres astuces là dessus maintenant on va y aller étape par étape pour que ce soit voilà que vous compreniez l'idée surtout donc voilà je vais commencer avec les la partie que moi je me suis gardé j'ai tout mis j'ai essayé de tout placer là sur mon lit je suis trop contente bosco il a il a compris qu'il n'avait pas le droit de rentrer pour l'instant parce que bon ben j'ai pas envie qu'ils mettent ses poils partout donc là je me suis pris un petit bonnet rouge j'adore le rouge je crois que vous l'avez remarqué en plus j'ai même pas fait exprès hein c'est juste que j'adore le rouge voilà du coup je me suis trouvé ce petit bonnet rouge avec cette magnifique écharpe j'adore elle est top franchement elle est les petites personnes il n'y a rien d'abîmé quoi c'est super bien conservé quoi bien sûr il faut faire très attention il faut bien chercher il faut bien détailler quand vous faites des recherches l'eau tout ça il faut pas hésiter à bien voilà poser des questions demandez les mesures demandez d'autres photos surtout vous hésitez pas vous dites pas je vais être chiant non c'est vous qui passez vous qui achetez c'est vous qui payez donc soyez chiant il n'y a pas de souci faut en avoir pour votre argent je me suis trouvé ce petit pantalon mais génial je l'ai essayé mais comme on est bien dedans et là je suis sur un pro mode il est je sais pas si la personne l'a porté en fait même l'étiquette elle est ça se voit il est peut-être qu'il a été lavé une ou deux fois mais alors vraiment pas plus il est génial j'adore le style alors c'est un peu une matière laine c'est vraiment pour l'hiver et je suis sûre que je vais être trop bien là dedans c'est hiver quoi puis j'adore le style ce cet effet 20 le modèle quoi le tissu tout la coupe il est super je me suis pris aussi ce petit pull j'ai adoré je suis très voilà là il n'y a pas la marque de noter et c'est oui c'est des comptes italiens j'avoue que c'est souvent chez les italiens que je trouve des super bons plans on paye un peu plus cher au niveau des frais d'envoi mais si vous faites la différence il n'y a pas une grosse différence entre les frais d'envoi pour la france ou si vous faites venir par exemple d'un pays qui est plus loin donc forcément les frais d'envoi sont plus élevés mais les prix sont différents je trouve que les italiens brade vachement et en plus ils acceptent qu'on fasse des prix donc moi en plus du prix qui est fixé je le prends pas à ce prix là je je marchande toujours ça si vous vous lancez dans l'achat revente il va falloir vous habituer à marchander ça n'acceptez jamais le premier tarif jamais donc voilà manche longue il est super bien bien sûr j'ai fait le tour il ya deux trous nulle part je m'en suis pris aussi un autre pareil c'est la couple style et puis je les ai essayé alors là on est sur un trois suisse collection et il est je sais pas si vous allez le voir là il va vous paraître noir en tous les cas moi dans le retour je le vois noir il n'est pas noir il est violet il est prune voilà plutôt prune puis je me suis gardé aussi alors j'ai juste mis en fait superposé les deux mais non je la porterai pas comme ça la robe c'est en fait une robe tout en transparence donc avec un legging par exemple en dessous et un petit col roulé noir tout noir j'aime pas avec le gris en tous les cas pas ce style mais enfin après chacun fait comme il veut mais moi j'aime pas donc voilà c'est une robe comme ça j'ai adoré pareil j'ai bien aimé le style et là on est sur je ne connais pas la marque ware house je connais pas du tout la marque mais j'ai adoré la robe la qualité les super il ya deux trous nulle part il ya rafistoler nulle part oui par contre si vous vous lancez dans la friperie va falloir vous lancer dans la couture aussi je vous assure que là mon objectif c'est de me trouver une petite machine à coudre et apprendre à m'en servir parce que je sais pas déjà j'ai repris un peu les aiguilles je déteste ça mais bon aux reprises aux reprises lorsqu'on se lance là dedans et il le faut donc là on est sur un point basique quoi donc ça en règle générale dans les lots je refuse qu'on me les mette à plus de 1 euro juste pour vous donner une idée moi si on me dépasse 1 euro pour les basiques je prends pas voilà je suis en train d'enlever les cintres alors je vais m'embêter à les remettre après c'est ridicule et puis enfin ce petit haut et ben voilà voyez donc là c'était noté un parce que ça c'est important si vous mettez un truc en vente et qu'il ya un petit défaut quelque part il faut le préciser le prendre en photo donc moi c'est pas ça c'est pas méchant il faut suffit d'un petit point et on reprise on reprend ça mais j'ai bien aimé surtout la couleur c'est un joli vert c'est un vert que j'apprécie voilà du coup dans ce ces trois lots c'était trois lots je me suis pris moi un deux trois quatre cinq six sept et huit donc le bonnet et l'écharpe huit pièces rien pour moi voilà voilà maintenant ce que j'ai gardé pour l'achat revente donc pour mettre dans ma boutique j'ai pris j'ai trouvé donc je les ai classé par là c'est les pantalons donc là j'ai trouvé un jean un gap slim coupe étroite c'est un gap quand même et je veux on voit quand le fringue était bien porté bien lavé l'appareil on est sur un article qui a dû être porté vraiment quelques fois je lui donne pas plus de un ou deux lavages en fait ça se voit ça se voit les freins quand elles ont été lavés plusieurs fois porté plusieurs fois ça se voit à l'étiquette je vous montre regardez c'est nickel ça normalement quand on lave ça se s'abîme quoi au lavage l'étiquette aussi ça montre un côté usé que là on est vraiment sur un jean qui a été très peu porté voilà donc de la marque gap fait tomber celui là je l'ai vu je vous cache pas de base quand je l'ai vu c'est sa coupe qui m'a plu et je me suis je vais me le garder mais la couleur n'est pas facile à porter et c'est pas des couleurs que je porte moins souvent alors j'ai essayé mais quand je les porte et je me suis dit moi je vais pas arriver à le porter celui là du coup je les remis pour la vente mais il est super bien coupé alors là clairement c'est un pantalon qui a été porté la voie voilà des petits détails comme ça là il ya un fil donc va falloir que je revoye un peu tout ça que je revoye que je revois un peu tout ça c'est c'est noté taille 48 faux non c'est un 40 parce que ça à mon avis c'est pas tout jeune surtout la coupe ça le ça ça se voit que du coup ces coupes là on les trouve plus on les trouve plus et je suis trop déçu qu'il aurait été en noir ou en marron enfin bref du coup voilà ça fera sûrement une heureuse et il est élastique donc il est en velours et il est élastique et il est dans un bleu c'est voilà c'est un bleu que moi j'arrive pas à porter mais que je sais qui va plaire c'est des couleurs qui reviennent à la mode donc voilà au niveau de la marque il n'y a pas bien sûr le nom de la marque mais là on est vraiment dans un vintel quoi vintage voilà c'est du vintage sans faute ensuite j'ai trouvé deux petits pontalons d'été c'est écrit neuf jamais porté et quand je les ai reçus oui ça c'est clairement du neuf jamais porté je sais pas si si non il n'y a pas de marque spécifique c'est italien ils sont ils sont ouverts là sur le côté ils sont très beaux les motifs là on est sur du rouge rouge vert c'est vraiment joli c'est très doux c'est très agréable à porter voilà truc d'été alors là par contre on va revenir dans les astuces en fait moi on est en septembre c'est fini je ne mets plus des trucs d'été de dans ma boutique donc pas grave ça n'hésitez pas dans votre lot si vous trouvez des trucs d'été des trucs divers vous prenez le lot mais essayez de publier selon les saisons là ça y est maintenant je ne mets je vais commencer à mettre que des trucs divers et tout doucement pas tout d'un coup je vais commencer à enlever ce qui n'a pas été vendu en petit haut les trucs d'été quoi les petites robes d'été et tout pour les mettre de côté pour l'été prochain pourquoi parce que ils vont vivre dans au niveau des dates vous allez perdre de leur valeur en fait si vous faites ça moi je préconise de faire saison par saison vous vendez un meilleur prix après tout vous êtes un compte pro faut faire ça on ne procède pas comme dans un compte particulier donc moi deux fois par an je fais ça je regroupe deux saisons je regroupe toujours printemps été automne hiver là on va bientôt rentrer dans l'automne c'est fini je vais laisser les fringues jusqu'à les fringues qui sont déjà en ligne jusqu'à l'automne parce que faut pas que je fasse tomber l'algorithme ça aussi c'est une autre question ce sera peut-être et sûrement une autre vidéo mais je vais pas rentrer dans le système de l'algorithme avec vous dans cette vidéo sinon cette vidéo elle va pas finir donc pardon donc et ça c'est le deuxième pantalon je sais pas si je voulais bien montrer comme je discutais c'est la même coupe c'est la même chose c'est juste les motifs qui sont différents du coup c'est de là ils resteront pour l'été prochain comme je viens de vous l'expliquer alors ensuite j'ai trouvé cette petite robe et là on est sur une robe kookaï alors ça pareil c'est une robe qui n'a pas été beaucoup porté parce que cette ces petits petits coeurs tout ça ces petits trucs à force de lavage à force de ça se verrait et ils sont nickel vraiment là il ya des petites c'est des petites perles cousues dedans pareil les perles elles sont nickel je vous montre voyez l'avant voilà elle est froissée mais ça c'est parce qu'elle était dans le carton et c'est une kookaï elle est trop belle mais comme je viens de vous dire elle attendra l'été prochain parce que sinon je ne risque pas de la vendre à un bon prix ensuite elle est magnifique je rentre pas dedans sinon je vous cache pas que je l'aurais gardé j'adore ce style et l'appareil on est dans du vintage quoi c'est vraiment vintage de la marque bandolino alors ils mettent taille 6 mais nous ne taillons pas de la même manière voilà c'est une 40 alors c'est un petit 40 je suis pas passée dedans il y a des 40 qui taillent petit donc ça il faut pas hésiter à préciser ces choses là parce que oui sur la robe c'est écrit 40 mais en fait moi c'est mes cuisses le haut ça passe mais ça sert trop au niveau des cuisses et voilà c'est en fonction aussi de votre morphologie les coupes et du coup cette coupe ne me va pas parce que c'est une coupe droite mais elle est vraiment trop belle je sais jamais on est sur un tissu laine donc c'est du gris foncé et du rouge c'est très classe vraiment c'est très classe et là vraiment on est sur une robe qui va peut-être été porté une fois un tout cassé je suis pas sûr qu'elle ait déjà été lavé ni ni quoi que ce soit enfin il mettait neuf sans étiquette oui je veux bien croire que elle soit neuf sans étiquette quoi ensuite alors là c'est une petite robe pareil c'est son côté vintage qui m'a plu ça fait vraiment très ancien coupe à l'ancienne c'est un peu robe bustier et la matière elle est elle elle est elle est terrible la matière elle est trop bien ben voilà alors ça c'est du déjà porté pas mal hein mais elle est très belle elle m'a trop plu donc je ne sais pas il n'y a pas de marque les étiquettes ont été enlevées du coup j'ai même pas la taille mais ce que je fais c'est que j'essaye ou je fais essayer à une de mes filles et j'évalue parce que c'est important de bien tailler quoi de s'assurer de la taille voilà et là c'est alors là elle est trop belle c'est désigual et elle a et c'est pareil c'est une robe qui a été portée peut-être une ou deux fois donc qui peut faire le l'automne hiver sans problème elle est chaude elle est épaisse et accessoirisé avec un col roulé un collant c'est parfait et pareil c'était noté je crois porté quelques fois et tout je je j'y crois sans problème parce que son velours ne serait ce que le velours le velours à force d'être lavé tout il ya les pluches qui peuvent se coller il ya pas mal de choses on voit que il est neuf et brillant en fait donc en fait tous les motifs sont en velours dans cette robe et je vois que malgré le fait que j'ai poussiéré le lit elle était tout en bas il ya quelques poils de mon chien enfin bref petit motif là derrière donc voilà ça c'est de la marque désigual c'est des fringues surtout si vous les trouvez neufs qui sont vous pouvez mettre un bon prix pour moi elle sera mise d'abord à 15 euros après ce que je fais ça c'est une recommandation je quand je mets un article en ligne je lui mets un booster d'abord et oui on est un compte pro donc le but c'est qu'on vende et pour moi sans booster vous bougerez pas ça il faut faut un petit budget pour les boosts ensuite là on va faire plutôt manteau gilet que j'ai trouvé là c'est un manteau tout en laine pareil à peine porté de la marque scintillère millenium en taille 40 il est alors c'est des de la dorure c'est plutôt doré sur un gris blanc et des petites dorures et très classe la coupe aussi c'est vraiment le manteau habillé quoi le manteau classe à peine porté ça se voit à sa laine la laine à force d'être lavé à la tendance à s'aplatir à pelucher un peu il n'y a pas de peluche elle n'est pas aplatie la personne était vraiment honnête quoi elle a bien noté vraiment à peine porté comme neuf et ben oui comme neuf là c'est une veste en jean moi ce qui m'a plu c'est sa coupe sa coupe est magnifique cintrée dans le dos de la marque belly barclay voilà là on est sur un déjà porté oui mais franchement super bien l'entretenue ça se voit donc la petite zut qu'il a déjà été lavé parce que ça s'est décollé un petit peu ici certes mais l'étiquette est encore nickel le tissu est nickel il n'y a pas le moindre petit fil qui dépasse le moindre petit elle est top alors est ce que je mettrai une veste en jean là maintenant en vente non elle restera pour l'été prochain je trouve que ça part pas si bien que ça maintenant là ce qui va partir très bien c'est manteau c'est la robe en laine c'est voilà les gens se préparent pour l'hiver là maintenant là celle ci ouais je la mettrai c'est on parle d'une veste en cuir ça fait demi saison il n'y a pas de souci et c'est vrai que les veste en jean on a plus tendance à les porter l'été donc là c'est mint velvet elle est top alors elle est légèrement le cuir c'est légèrement abîmé là devant mais franchement non même pas en fait s'il y avait quelque chose je croyais que c'était le cuir et pourtant j'ai mes lunettes ben non en fait c'était quelque chose qui a dû coller dedans voilà c'est parti avec mon nom je prie que c'était le cuir mais je suis contente tant mieux donc ben voilà la pimpette elle est super bien conservée elle est grise et elle est super bien conservée voilà l'intérieur vraiment j'ai fait un super bon plan quoi pour tout ça j'en ai pour 113 euros quoi c'est rien c'est vraiment rien là encore une veste très à la mode donc de zara à peine porté ça se voit à l'étiquette je vous montre l'intérieur ça c'est très important très important de 2 je regarde que ce pas un truc c'est une petite c'est quelque chose qui a dû se mais s'est imprégné dans le tissu mais voilà c'est à l'intérieur on s'en fiche là les étiquettes ça se voit que voilà elle est top elle est toute douce et elle est bien chaude de mine de rien c'est pas trop mon style et là l'appareil on est sur du du style voilà top elle est top elle est super bien conservée j'en profite pour la re regarder j'en ai marre chaque fois je me plante de elle est cintrée dans le dos avec voilà une petite ouverture elle est longue mine de rien et c'est de la marque benetton elle est pareil super bien conservée c'est une veste que je je sais pas j'hésite le velours j'hésite veste en velours comme ça si ça peut faire la demi saison sans problème donc l'appareil c'est un truc que je mettrai que cet été en ligne et d'ailleurs je dois le repris et lui voyez là j'ai un petit c'est pas grave ça se reprise très vite sans problème il est top c'est quelque chose qui part très bien l'été voilà puis j'ai le temps et là c'est un gilet et de la marque zara j'ai adoré son vert et le vert est très à la mode il faut faire attention aux couleurs qui sont à la mode les coupes les couleurs qui sont en cours quoi donc là elle est en fait c'est un arrondi en bas et elle est top elle est super bien alors là il n'y a rien à repriser dedans elle est top elle est nickel petite veste sympa petit quartier bien sympa pour l'hiver pour voilà et qu'est ce qu'il me reste à vous montrer là donc j'ai trouvé ce petit t-shirt que j'ai trouvé vraiment pareil style un peu vintage et la matière elle est bien il est génial c'est un petit basique sport et je crois que je sais plus c'est quoi comme marque ça golden lady non et là c'est un taille douce je sais pas c'est il n'y a pas la marque mais pareil c'est son côté vintage qui m'a plu donc on est sur un bustier il ferme voilà hop ça c'est l'avant ça c'est l'arrière donc il ferme devant avec des petites elles sont nickel tout un bien sûr j'ai vérifié avec une petite dentelle là donc ça pareil c'est des trucs que je mettrai que l'hiver que l'hiver que l'été parce que ça partira mieux l'été je mets ça de côté et je pars sur les accessoires donc j'avais trouvé aussi cette écharpe elle est elle est bien conservée quoi elle est trop belle puis moi je suis très couleur de toute manière ça votre boutique forcément elle sera personnalisé tout doucement ça sera selon vos goûts et les gens qui achèteront chez vous c'est que leur ils ont trouvé un peu ils doivent avoir une similitude au niveau des goûts maintenant dites vous bien que une tête c'est vaste c'est pas que la france et du coup vous trouverez forcément des gens qui disent oh j'aime bien son style à elle et donc essayez de ne pas vous éparpiller aussi essayez d'avoir un style maintenant faut vous donner le temps c'est si ça vient pas tout de suite c'est pas comment le conseil que je donne c'est quand vous achetez acheter en fonction de vous voilà comme si vous alliez le porter donc voilà une petite écharpe et là j'ai quatre sacs à main donc là c'est un tête lapidus alors c'est un petit et c'est un sac avant de bière place avant de bière et j'ai fait le tour 1 déjà parce que là par contre je suis obligé de regarder avant de pouvoir tourner parce que pour valider ma commande voilà ça se voit c'est encore nickel tout est nickel dans le sac donc là on est sur un tête lapidus je rappelle j'ai pris 30 articles pour 113 euros là on est bon ça alors c'est un truc indien fait à la main donc il n'y aura pas forcément de marque ouais mais c'est du fait main il est top je l'adore je suis déçu qu'il soit pas un peu plus grand parce que moi avec les enfants c'est vraiment des grands sacs que je prends parce que c'est plus pratique pour l'instant mais il est très beau vraiment donc il se ferme juste avec un petit bouton là et il est brodé il ya des petites perles on est sur du gris sur du noir des fois que le retour se passe mal donc c'est brodé en gris et sur du noir donc là c'est un fait main il n'y a pas de marque fait maison comme on dit là il est super il est grand et voilà et pareil donc ça c'est sa lanière regardez elle est nickel donc là on est sur de l'argent et ça brille même semble pas qu'il y ait de marque sur celui là je revérifie quand même non du coup là on a une poche avec un petit zip donc et donc deux poches plus une pochette qui ferme au milieu il ya plein en fait de 2 et là il est assez grande sac et c'est un rouge bordeaux et il est nickel pas une gratinure dessus il est top il est super voilà je suis vraiment très contente de ce ces trois lots que j'ai pris ce mois vraiment j'ai dit alors par contre oui on y met du temps ça que les gens ne comprennent pas parce que des fois on entend ouais c'est facile de travailler chez soi c'est facile ceci c'est facile cela moi vous savez ce que je fais quand je me retrouve face à ça je suis facile ce serait génial que tu fasses toi aussi comme ça on pourra bosser ensemble en règle générale ils y vont pas ou ils essayent ils arrêtent au bout d'une semaine à deux donc surtout 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 n'écoutez pas ces gens là si ça vous motive si ça vous plaît que vous savez pas quoi faire de votre temps libre quand les enfants sont à l'école sont dans leurs organisations et que vous ben voilà hein et ben ouvrez une boutique sur l'intel et il faut être sur réseau aussi ça aide quand on travaille en ligne il faut se lancer sur les réseaux aussi donc tout ça c'est du temps c'est beaucoup de choses là c'est un sac je vous cache pas que j'hésite encore je sais pas si je le garde si je le mets en vente il est top mais vraiment là on est sur du jamais porter ce sac n'a jamais été utilisé il est nickel c'est un sac à dos et c'est pratique pour moi et il est gros il est grand enfin il y a de quoi mettre dedans quoi et j'adore c'est son style un peu enfin moi je trouve que c'est un style un peu berbère tribal ce style enfin là on est c'est une petite broderie non oui c'est brodé et c'est la marque shana je connais pas j'ai découvert plein de marques en travaillant comme ça sur vinted voilà maintenant j'ai plus qu'à les ranger tout ça il y a des choses que je dois laver il y a des choses que je dois non sur ce lot là j'ai assis le petit pantalon bleu que je voudrais un peu arranger et il n'y aura plus qu'à faire des photos et à mettre en ligne voilà j'espère que cette vidéo vous a plu que l'idée vous plaît si vous avez envie de partager surtout n'hésitez pas à laisser moi vos commentaires et je serai ravi de partager avec vous et si vous êtes de passage et que vous n'êtes pas abonné et que ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à cliquer sur la petite cloche pour ne rien louper et sinon pas moi je vous fais plein de gros bisous je vous dis à très vite